... Bienvenue à tous pour le photocall de Juste la fin du monde, film en compétition officielle, film écrit et réalisé par Xavier Dolan, adapté de la pièce de Jean-Luc Lagars. Xavier Dolan donc ici, à cadre, avec sur ces images Nathalie Baye, Marion Cotillard, Léa Sédou, Vincent Cassel et Gaspard Ruel qui jouent cette famille, cette famille qui accueille donc Gaspard Ruel de retour après 12 ans d'absence. Nathalie Baye, c'est la mère, Vincent Cassel, c'est le grand frère, Marion Cotillard, c'est la belle-sœur mariée à Vincent Cassel. Et Léa Sédou, c'est la petite-sœur, juste de la fin du monde donc, avec un homme qui doit renouer avec son passé en l'espace d'une journée, un passé qu'il avait fui en quelque sorte pratiquement, n'envoyant que des cartes postales à cette famille. Et il vient là pour leur annoncer à tous sa maladie et sans doute sa mort prochaine. Mais tous les autres ont des choses aussi à lui dire. Tous attendent quelque chose de lui. Tous sont très marqués par son absence. Et c'est toute cette famille dans une émotion permanente, dans une relation complexe comme il existe dans les familles, avec des ressentiments, avec des échecs. C'est toute cette famille et tous ces artistes-là, ces interprètes et ce réalisateur qui nous font ressentir le texte, la langue de Jean-Luc Lagarce. Mais attention, c'est un morceau de cinéma. C'est bien du cinéma. Ce n'est pas du théâtre et c'est la gageur. C'était la gageur de ce film. L'enjeu, le défi. Pour Xavier Dolan. Voici donc Vincent Cassel sur ses images. Vincent Cassel, c'était le roi. D'Emmanuel Berco. Et de Maïwenn. Vincent Cassel de retour à Cannes en compétition officielle. Xavier Dolan, à qui l'on dit de rester seul, maintenant. Devant les photographes. Xavier. Alors je vous ai parlé de Momy tout à l'heure, qui avait reçu le prix du jury. C'était en 2014. Je vous rappelle qu'il a été membre du jury l'année dernière, en 2015. Qu'il est allé tourner son film juste après. Il nous en parlait là. quand il était encore membre du jury. Laurence Eniways avait été présenté dans la sélection Un Certain Regard. Et Suzanne Clément avait reçu un prix d'interprétation féminine pour ce film. Les amours imaginaires avaient été également présentés dans la sélection Un Certain Regard. C'était en 2010. Qui lui avait valu le prix de la jeunesse. Voilà Xavier Dolan, un réalisateur d'une précocité rare dans le métier de la réalisation. Réalisateur, il est aussi acteur. Xavier Dolan, il se consacre de plus en plus à la réalisation. Il a commencé très très jeune. À l'âge de 4 ans, je vous le rappelle, Xavier Dolan. Et depuis, chacun de ses films est un événement. Et chacun de ses films fait l'événement. Et ce n'est rien de dire que son dernier film était attendu ici même. Son dernier film dans lequel figure donc... Léa Seydoux. La belle Léa Seydoux de retour à Cannes. Léa Seydoux qui, comme Marion Cotillard, est une des rares actrices françaises à connaître une carrière internationale. Léa Seydoux qui joue la petite soeur. Voilà, c'est très rapide. Tout va s'enchaîner très rapidement parce qu'il n'y a que des stars dans ce casting étoilé, dans ce casting de rêve. Donc place à Gaspar Huel. Maintenant, Gaspar Huel, on l'a vu. À Cannes, il joue le fils qui revient dans cette famille. On l'a vu à Cannes dans le Saint-Laurent de Bertrand Bonello en compétition officielle. Il était également à l'affiche de la princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier. Et déségaré d'André Téchiné. Bertrand Tavernier qui présente son film, son voyage dans le cinéma français en ce moment à Cannes. Voilà donc Gaspar Huel de retour. Avec un film qui devrait marquer une nouvelle fois la compétition, en tout cas qui marque le festival de Cannes, sans doute ce nouveau film signé Xavier Dolan. Gaspar Huel, ce fils qui rentre à la maison après une si longue absence. Ce fils qui a réussi, qui est parti et dont la famille suit la vie dans les articles de journaux. Voilà, ça va très vite, ça va très vite, je vous le disais. Et maintenant, c'est Vincent Cassel, ça va très vite et c'est de très haut niveau. C'est de très haut niveau comme l'interprétation de tous ces artistes dans le film de Xavier Dolan. Dolan, pardon. Monroy, je vous le disais, pour Vincent Cassel, devant la caméra de Maïwen, aux côtés d'Emmanuel Berco qui avait reçu de prix l'interprétation. L'année dernière, il était venu dans la sélection Un Certains Regards avec Adé Riva. On l'avait vu dans ce film Choc de Gaspar Noé, Irréversible. Et bien sûr, il était là avec la haine en 1995 déjà. La haine de Mathieu Kosovic. Et oui, il est là à chaque fois avec des films qui marquent Vincent Cassel. Quand il est en compétition officielle, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il va se passer quelque chose encore cette année avec juste la fin du monde ? Et bien, nous le saurons le 22 mai. Gaspar Huel dans le rôle du grand frère, un grand frère brutal, mal dans sa peau, mais terriblement touchant également dans ce film. Et voilà le retour de Marion Cotillard. On l'avait vu dimanche. Marion Cotillard, elle était là devant la caméra de Nicole Carcia. C'était le mal de pierre, avec notamment Louis Garel et Alex Grandemule. Marion Cotillard, deuxième film en compétition. Elle joue la belle-sœur, elle joue la femme de Vincent Cassel, la belle-sœur de Gaspar Huel. Celle qui semble avoir un discours sous-jacent avec Gaspar Huel, peut-être parce que c'est celle qu'il ne le connaît pas. Puisque Gaspar Huel est partie depuis 12 ans, elle lui parle de ses enfants, les enfants qu'elle a eus avec son frère. Et c'est celle qui semble presque le comprendre le mieux. Mais je ne veux pas vous en dire trop sur ce film. Elle était là l'année dernière, bien sûr, avec Macbeth, de Justin Curzel. Elle faisait également la voix du Petit Prince, de Marcos Borne. Elle était là en 2014 avec les frères d'Ardennes. Dans deux jours et une nuit, elle était là hors compétition avec Blood Ties, de Guillaume Canet. The Immigrant, de James Gray, de Rouillet-Dos, de Jacques Odière, toujours en compétition Immigrant. Rouillet-Dos, c'était de la compétition. Quelle carrière que celle de Marion Cotillard. Je rappelle qu'elle a reçu l'Oscar pour la môme. Et voilà donc Nathalie Baye. Nathalie Baye qui me faisait part de sa joie de retrouver Xavier Dolan. Je dis à ma foi, on la comprend après avoir vu ce film. Elle réalise une interprétation étonnante, une performance remarquable. avec un look bien particulier. Nathalie Baye, une actrice qui en France a reçu 4 Césars. Meilleure actrice dans un second rôle pour Sauf qui peut la vie. Meilleure actrice dans un second rôle en 82 pour une étrange affaire. César de la meilleure actrice pour la Vélance. César de la meilleure actrice pour le Petit Vietnam. Rien que ça. Nathalie Baye. Une actrice qui continue à prendre des risques, qui continue à défendre les premiers films et qui aime particulièrement son réalisateur, Xavier Dolan. avec qui elle avait tourné. Donc, Laurence Anyways. Voilà, très applaudi. Nathalie Baye, très aimée à Cannes. Sous-titrage ST' 501